Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et cette fois, c'est à nouveau un fréquence fantasy. Vous savez qu'on aime bien consacrer des émissions aux littératures, de l'imaginaire, à la fantasy. On avait déjà consacré plusieurs à Tolkien. On avait aussi reçu des auteurs. On a aussi reçu des auteurs de fantasy. Et là, aujourd'hui, on fait une émission. Ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Avec Anne Besson, qui est une des spécialistes, si ce n'est la spécialiste française, universitaire française, spécialiste de la fantasy, qui avait écrit, qui a écrit un ouvrage de référence qui est sorti en 2007, si je me souviens bien, chez Kleincy, qui s'appelle tout bêtement La Fantasy. Voilà, ouvrage très facile d'accès que je vous conseille. Et aujourd'hui, on la reçoit pour un autre ouvrage qu'elle a dirigé, qui s'appelle Le Dictionnaire de la Fantasy, qui vient de sortir chez Vendémière. Je précise au passage, pour que les choses soient claires, j'ai participé à ce dictionnaire, donc je ne suis pas du tout objectif. Alors là, ce dictionnaire est absolument génial, mais ne me prenez pas en mots, je ne suis pas du tout objectif là-dessus. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, on va très rapidement essayer de se jeter dans le bain. Je vais te poser une question extrêmement simple. Qu'est-ce que la fantasy ? Ce n'est pas du tout une question simple. On a consacré un dictionnaire à cette question. Et d'ailleurs, il n'y a pas de définition de la fantasy dans le dictionnaire. Donc, la fantasy, ça fait un moment que je m'y essaye, à essayer de définir ce genre multimédiatique, puisque c'est un genre littéraire au départ, mais qui aujourd'hui, on le voit bien, est extrêmement représenté dans la bande dessinée, avec, je ne sais pas, les Lampheuses de Troy, par exemple, en série télévisée avec Game of Thrones, au cinéma avec les adaptations de Tolkien par Pieter Jackson, dans le jeu de rôle, évidemment, dans le jeu vidéo avec World of Warcraft. Enfin bon, on a vraiment une expression de la fantasy absolument partout dans la culture populaire, avec beaucoup de cultures matérielles, beaucoup de gens qui aiment se déguiser en elfes, etc. Donc, c'est un genre multimédiatique qui se caractérise par la création d'univers merveilleux et magiques. Il y a beaucoup de choses dans ces quelques mots. Donc, c'est un genre du merveilleux. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait comme le fantastique. C'est un autre type d'expression du surnaturel, où la présence des créatures et des événements hors de notre registre rationnel habituel apparaît comme tout à fait normal auprès des personnages. Ça fait partie du monde dans lequel ils existent. Alors que dans le fantastique, c'est plus une terreur, en fait. Ça apparaît et donc c'est généralement terrifiant, c'est ça ? C'est ça. Dans le fantastique, il y a un choc, une fracture. Le surnaturel n'a rien à faire là, en général, parce que le monde de départ est celui que nous connaissons. Et la raison, il y a toute sa place, la rationalité occidentale. Et donc, dans ce cadre-là, l'apparition du surnaturel fait peur. Fait peur ou inquiète ou interroge. Il y a une hésitation. Ça va de l'hésitation à la terreur. Pour le merveilleux, donc, au contraire, tout va bien. Les animaux parlent, la magie existe. Donc, effectivement, dans la fantasy, la forme que prend le merveilleux, la forme la plus typique, c'est la magie. Donc, il y a quelques mondes de fantasy où il y a très peu de magie. Mais, en général, c'est comme ça que ça marche. Dans ces mondes-là, qui sont aussi, qui ressemblent aussi très souvent à des passés alternatifs de notre monde. C'est aussi pour ça qu'on en parle dans Fréquences médiévales. Parce que c'est très souvent des mondes qui font penser à une ou des images du Moyen-Âge. Fantasmées dans un sens très positif ou dans un sens très sombre, mais toujours fantasmées. Mais aussi, on peut avoir des mondes qui s'inspirent de l'Antiquité, qui s'inspirent de la Renaissance, ou qui vont être des uchronies sur des périodes historiques plus précises dans lesquelles on aura injecté une dose de magie. Donc, voilà. La fantasy, c'est cette création d'univers secondaires, comme disait Tolkien, donc de mondes complets qui existent à côté d'une autre. Quelquefois, ils peuvent y être reliés, d'ailleurs. Donc, des univers complets marqués par le merveilleux magique et un développement technologique qui rappelle le passé de notre monde. Alors, ça, c'est une première réponse. Maintenant, je suis historien, j'aime bien les dates. À partir de quand ? Ça, c'est un autre débat aussi. À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la fantaisie ? Parce que dans mon esprit de médiéviste un peu casse-pied, moi, je vais te dire, les récits épiques médiéaux, comme la chanson de Roland, pour moi, ce n'est pas de la fantaisie, par exemple. Parce que pour moi, il faut qu'il y ait séparation entre le monde rationnel et le monde magique, ce qui n'est pas le cas au Moyen-Âge. À partir de quand on peut dire, voilà, il y a de la fantaisie ? Je suis absolument d'accord avec ça. Et c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter parce qu'effectivement, beaucoup d'amateurs de fantaisie se disent, mais puisque dans, je ne sais pas, dans l'Odyssée, il y a des dieux et des phénomènes magiques qui se produisent, pourquoi ce n'est pas déjà de la fantaisie ? Alors, ce n'en est pas déjà parce qu'effectivement, on n'est pas dans les mêmes modalités cognitives qui permettent aujourd'hui de parler de fantaisie. Donc, pour moi, on peut parler de fantaisie à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, même deuxième moitié fin du XIXe siècle, et ça commence en Angleterre, qui est précisément le pays où, à ce moment-là, la révolution industrielle se produit de la manière la plus développée. bouleverse complètement les paysages naturels, la vie économique, la vie quotidienne des gens. Et c'est dans ce contexte-là d'une transformation du monde et d'une séparation désormais très claire entre un passé pré-industriel et un nouveau monde rationalisé, ce qu'on appelle la modernité. C'est d'ailleurs une des notices que William Blanc fait pour le dictionnaire de la fantaisie. Donc, c'est sa théorie que je reprends ici. Merci beaucoup. Donc, c'est sur fond de ce règne de la modernité que la fantaisie naît comme un mouvement de réaction contre ce nouvel horizon du présent qui est du progrès. Et donc, comme un désir de revenir à des choses qui sont senties comme perdues. Donc, c'est une littérature ou un genre médiatique qui est profondément nostalgique pour moi. C'est-à-dire qui fait revivre des choses perdues. Ça, ça se voit particulièrement chez Tolkien. La nostalgie, elle est ultra présente. Chez Tolkien, il y a une espèce de continuum dans toute l'œuvre de Tolkien où il y a une espèce de... Penser à la fin. Alors, je spoil. La fin du Fin de l'Anneau, en fait, vous avez les elfes qui partent complètement vers Valinor. Là, il y a une forme de nostalgie. C'est le monde qui... Enfin, c'est un monde magique qui se perd, en fait. Et là, c'est une limite l'inverse du fantastique en fin de compte de la fantaisie. C'est souvent, dans beaucoup d'œuvres, la magie qui s'en va, en fait. Oui, ou la magie qui est par... Alors, soit, effectivement, c'est la fin de la magie. Effectivement, le monde de Tolkien d'emblée ne cesse de perdre de sa magie par rapport à la genèse qui est dans le Silmarillion. Dès le premier chapitre, il y a un moment de perfection puis ça commence à tourner mal. Et voilà, ça ira de mal en pi dans la pensée de Tolkien jusqu'à l'âge des hommes qui ne vaut pas la peine d'être raconté. Et donc, effectivement, c'est ce postulat-là qui irrigue la fantaisie dans un sens très différent chez William Morris qu'on peut estimer être le premier véritable auteur de fantaisie parce qu'il a écrit des romans historiques, il a traduit des sagas, etc. Puis il en est venu à écrire de longs romans situés dans d'autres mondes. Par exemple, La Source au bout du monde qui a été très joliment traduit aux éditions Les Forges de Vulcain. J'ai fait la préface de cette réédition. Donc, William Morris, lui, il est très engagé politiquement à gauche. C'est un des fondateurs de la Ligue socialiste anglaise. Et lui voit dans le Moyen-Âge une espèce de modèle utopique à proposer aux Anglais, aux prolétaires de son époque comme un âge de beauté, comme un âge où le travail avait un sens. C'est central chez Maurice, en fait, quand tu lis bien les textes, c'est la beauté, en fait. Il veut retrouver, il dit en gros, parce qu'il dit, le paysage industriel, il faut imaginer à l'époque, les industries, les mines qui crachent de la fumée de charbon extrêmement noire et tout, les villages couverts de suie. En fait, Maurice, il dit, il faut retrouver la beauté, il veut la beauté pour tout le monde. Tout à fait. Et c'est génial, en fait, il écrit des textes de fantaisie pour, quelque part, démocratiser la beauté. Et pareil, c'est un des premiers designers pour cette raison-là, parce qu'il veut créer de beaux objets et les mettre à la portée de tous. Il est des tapisseries aussi, des trucs. C'est un personnage qui est mal connu en France, en fait. C'est ça qui est frappant, en fait. C'est qu'en Angleterre, on parle de William Morris, tout le monde connaît, même aux Etats-Unis. Mais en Angleterre, c'est vraiment très fort. Et par contre, en France, c'est quelqu'un qui est mal connu, y compris chez les amateurs de fantaisie. Moi, j'ai quand même lu beaucoup de fantaisie depuis pas mal d'années. j'ai le découvert depuis seulement 4-5 ans, notamment grâce aux traductions qui a proposé Les Forges de Vulcain, en fait. Et t'expliques ça, comment, en fait, cette espèce de décalage, voilà. C'est comme Tolkien, en fin de compte, Tolkien, il a fallu, ça a mis du temps d'arriver en France, c'est mine de rien. Alors, le passé de la fantaisie, c'est-à-dire toute la fantaisie pré-Tolkien et pré-Conan, le barbare de Howard, enfin, pré-année 30, continue à être mal connu en France. Et il y a même, ensuite, des pans tout entiers de la fantaisie anglophone qui sont toujours mal connus parce que c'est un continent extrêmement vaste et que, comme on... C'est une auteure, par exemple, Dussani, je pense, mais Dussani, il a été traduit. Oui, Dussani, il a été traduit. Il y a par exemple Edison, qui fait l'objet actuellement d'une opération également de traduction auprès d'autres dans une belle collection qui s'appelle L'Âge d'or de la fantaisie aux éditions Calidor. C'est une entreprise qui est vraiment intéressante qui, justement, entend sortir de l'oubli un grand nombre d'auteurs comme ça. Il y a aussi chez Mnemos où ils viennent de retraduire Aveyrogne. Ah oui, d'accord. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. Alors, comment j'explique ça ? En fait, je pense qu'on est toujours en train de courir après la nouveauté en fantaisie à juste titre parce que c'est une industrie qui a besoin de locomotives pour tirer notamment toute la partie éditoriale qui doit vivre et donc on traduit quand même beaucoup d'auteurs contemporains mais on ne traduit pas tout ce qui se fait bien entendu et donc on a d'autant moins le temps de revenir en arrière sur ce qu'on aurait raté puisqu'on est dans cette course en avant. Maintenant, si on en a raté autant pendant longtemps c'est parce qu'effectivement on s'y est pris tard. On s'y est mis vraiment tard. On est un des derniers pays européens à avoir traduit Le Seigneur des Anneaux au début des années 70 et chez Christian Bourgois un éditeur qui n'est pas du tout un éditeur spécialisé dans l'imaginaire et puis ensuite il a fallu attendre la fin des années 90 avec le phénomène Harry Potter qui est vraiment une explosion du domaine avec en particulier la création de plusieurs maisons d'édition dont Brazlon et Mnemos au tournant des années 90 et des années 2000. Je discutais parfois avec des libraires de librairies spécialisées parce qu'il y en a quelques-unes en France et ce qui est marrant c'est que souvent ils disaient quand les gens viennent les gens notamment un peu âgés viennent dans ces librairies-là ils disent j'aurais quelque chose pour mon petit-fils et c'est assez amusant de voir que la fantaisie encore aujourd'hui dans l'esprit de tout mal de gens est prise comme une littérature enfantine. Alors ça on pourrait développer quand même c'est assez amusant alors que pourtant Tolkien c'est pas de la littérature à part le Hobbit peut-être mais c'est pas de la littérature enfantine. Alors ça se discute parce que justement ça fait partie des malentendus de départ Tolkien a été longtemps reçu comme un auteur pour enfant parce qu'il avait écrit le Hobbit en 1937 et qu'ensuite il a sorti le Seigneur des Anneaux qu'en 54-55 donc entre temps c'était un auteur pour enfant il avait publié que ça et ensuite durablement par exemple le Seigneur des Anneaux est paru dans la collection Mille Soleil dans les années 1980 qui était une collection pour grands enfants pour ados lecteurs moi je trouve pas que ce soit à ce point une insulte que de considérer que la fantaisie c'est de la littérature pour les enfants parce que il se trouve que j'en suis aussi spécialiste j'en lis beaucoup j'adore ça et je pense que la littérature pour enfants elle est pas que pour les enfants et que maintenant c'est sans doute un fait à peu près acquis justement depuis Harry Potter qui a permis d'un certain nombre de lecteurs adultes de sortir du placard et puis qui a redoré le blason de la littérature pour la jeunesse en montrant quel chef d'oeuvre elle pouvait produire on pense aussi à Philippe Bollman bien sûr dans la trilogie A la croisée des mondes est vraiment un chef d'oeuvre de la fantaisie tout court et qui d'ailleurs a eu des prix à la fois en jeunesse et en adulte la fantaisie effectivement elle est liée à la jeunesse dès le départ parce que un de ses un de ses terreaux principaux un des courants littéraires dans lequel elle pise le plus directement c'est le conte merveilleux le conte merveilleux qui lui-même au départ n'est pas destiné aux seuls enfants est un genre populaire transgénérationnel qu'on imagine raconté à la veillée à la fois au plus petit comme au plus grand mais qui au fil de son histoire culturelle s'est trouvé spécialisé assez tardivement pour le public enfantin et le caractère nostalgique de la fantaisie est également lié à son profond lien à l'enfance de chacun c'est à dire qu'en lisant de la fantaisie on retrouve des sensations par rapport à l'art par rapport aux histoires par rapport à la fiction par rapport à l'imagination qu'on avait quand on était enfant une espèce de fraîcheur de vue de qualité d'enthousiasme et de noblesse et d'élévation qu'on associe plutôt à la jeunesse des individus et qu'on perdrait par le cynisme de l'âge adulte la fantaisie nous permet aussi de retrouver ça ça c'est un point de vue intéressant parce qu'en plus vu que le Moyen-Âge en plus même le Moyen-Âge est souvent associé à l'enfance le Moyen-Âge ce serait l'enfance du monde ou l'enfance de l'Europe il y avait un bouquin de Robert Fossier qui disait ça c'était le Moyen-Âge c'est l'enfance de l'Europe donc il y a un peu cette espèce de connexion aussi alors on va continuer sur le dictionnaire alors ce qui est intéressant dans le dictionnaire c'est que déjà il y a plein des plaintes d'entrées en fait donc différentes c'est pas des petites entrées c'est pas un déclinard encyclopédique avec le but c'est pas de décrire tous les auteurs de fantaisie ou toutes les oeuvres de fantaisie sinon ça ferait quand même des petites entrées au bout d'un moment puis ce serait un déclinard gigantesque mais donc est-ce que tu peux justement décrire un peu la logique de ces entrées et aussi le fait ça c'est hyper important je trouve que dans les entrées dans les auteurs en fait il y a à la fois il y a à la fois des universitaires des historiens et aussi des amateurs entre guillemets et aussi des auteurs ça c'est extrêmement intéressant est-ce que tu peux un peu présenter ce projet alors ce dictionnaire de la fantaisie effectivement c'est pas du tout une encyclopédie exhaustive quoi que ce soit déjà un très beau gros ouvrage je crois que c'est 117 entrées pour finir voilà après il y a eu des petites modifications et puis une grosse cinquantaine de collaborateurs alors le principe des entrées c'est essentiellement des entrées thématiques ça va aller de amour à violence vraiment c'est le les thèmes non après il y a White il y a T.H. White l'auteur de Merlin L'Enchanteur de Once and Future King qui vient terminer après après violence tout de même donc c'est des entrées thématiques et il n'y a que peu d'entrées consacrées à des auteurs on va bientôt bien sûr trouver les principaux les très grands Gaiman Tolkien Pullman Rowling donc T.H. White Dunsany Maurice bon mais on a fait vraiment le choix d'en mettre un minimum et peut-être que certains hurleront parce qu'ils ne trouveront pas leur auteur favori mais l'idée c'est justement pas de faire quelque chose un ouvrage qui soit un ouvrage d'histoire du genre ou qui patrimonialise qui canonise dans un certain sens la fantaisie l'idée au contraire c'est de montrer la richesse et la diversité de ce que la fantaisie a à nous dire sur les thèmes les plus différents puisqu'elle nous parle aussi bien de de politique que de sexualité que des périodes différentes de notre histoire il va y avoir antiquité que de la mythologie sur les femmes il y avait aussi une entrée sur les femmes oui bien sûr c'est extrêmement riche en fait et ce qui est assez amusant c'est qu'en plus on voit justement c'est souvent dans les entrées il y a des approches transminatiques on voit que parfois les romans répondent à la vie on a des films inversement on répond à des jeux donc on voit en fait c'est un genre d'une richesse absolument phénoménale en fait tout à fait le principe de ces entrées thématiques c'est justement de voir que alors bien sûr il y a des récurrences on les connait tous et le dictionnaire permet de s'en rendre bien compte mais on voit la diversité dans le traitement de chaque créature ou de chaque thématique en fonction des périodes de l'histoire de la fantaisie puisqu'on a aussi chaque entrée va être diachronique le traitement des femmes puisque tu en parlais c'est évidemment pas le même dans les années 30 et aujourd'hui le traitement de la diversité non plus par exemple et on voit aussi donc chaque entrée donne une multitude d'exemples d'oeuvres où ce thème ou ces créatures ou ces personnages là apparaissent et puis ça va donner plein d'idées de lecture aux gens qui vont le consulter parce que c'est pas exhaustif bien sûr mais donc franchement on a des gens qui s'y connaissent très bien qui savent de quoi ils parlent donc j'en viens aux contributeurs du dictionnaire qui effectivement j'ai essayé de contacter les gens qui me semblaient les plus à même de faire ce travail quel que soit leur horizon d'origine et notamment donc à côté des universitaires nombreux donc qui sont essentiellement littéraires ou historiens mais pas que et puis beaucoup médiévistes mais là encore pas seulement parce qu'il y a aussi des spécialistes de je sais pas du latin de la renaissance qui sont de super bons connaisseurs de la fantaisie par exemple ou des amplicistes aussi beaucoup donc à côté des universitaires il y a les spécialistes que sont que sont les érudits amateurs et notamment l'équipe du site lbakin.net donc qui est une association bien connue par son site internet qui a toujours publié enfin qui depuis presque 15 ou 15 ans ou moins 15 ans publie des critiques de grande qualité et réunit des ressources autour de la fantaisie et donc leur équipe de rédacteurs s'est mobilisée pour le dictionnaire et signe un bon nombre d'entrées et enfin la dernière chose dont j'ai eu envie c'était ton idée dès le départ William puisqu'on avait discuté ensemble c'était de faire appel au regard des auteurs des créateurs pour qu'eux aussi donnent leur point de vue sur les sujets qui les intéressaient le plus donc moi je leur ai envoyé la liste d'entrée en leur disant choisissez ce qui vous inspire et écrivez ce que vous voulez là-dessus donc pour le coup c'est des interventions libres qui sont toujours super intéressantes où ils expriment leur point de vue leurs idées ou alors ils proposent des poèmes des petits textes parodiques et donc ça c'est une excellente chose de montrer cette pratique de la fantaisie francophone française dans notre dictionnaire parce que même dans la lecture ça aère vachement en fait tu vas avoir de l'analyse puis à côté tu vas voir justement un auteur qui s'empare du sujet à sa manière donc je trouve que c'est assez rafraîchissant en effet comme approche et justement c'est que les auteurs francophones en fait et ça c'est intéressant ça montre aussi que la fantaisie francophone elle est vivante donc c'est vrai qu'on n'a pas d'énormes locomotives comme comme J.K. Rowling ou Martin voilà évidemment mais il y a quand même des auteurs qui sont qui comptent je pense évidemment à Jean-Philippe Biavorski il est là il est là dans le dictionnaire il a fait l'article sur les nains voilà très bien il a fait il a fait les nains et puis il a fait les celtes il a fait les celtes ah oui oui bien sûr voilà il y a John Lang Pain of Chaos l'auteur des donjons de Naoulbuck qui est aussi une des grandes récits de la fantaisie française il y a Lionel Davoust qui a fait de très nombreuses entrées et qui est vraiment un auteur dont la profondeur de réflexion sur son travail parce qu'il est aussi traducteur mais pas toujours donc voilà de très bonnes contributions de Lionel Davoust et puis Charlotte Bousquet et puis Mélanie Fadzi et puis voilà j'en oublie les nombreuses femmes qui font les autrices de la fantaisie francophone puisqu'elles sont très représentées ça justement on avait parlé dans une interview je n'ai toujours pas publié un jour on va la publier avec Charlotte Bousquet un jour on va la publier mais le truc c'est que ça c'est intéressant justement les femmes dans la fantaisie on peut en parler un petit peu parce que voilà c'est en effet la représentation des femmes dans la fantaisie elle a évolué évidemment entre Tolkien et Martine c'est pas la même chose évidemment mais il y a aussi un élément central c'est que les femmes participent de plus en plus au genre dans tous les sens du terme si on peut en parler un petit peu oui il y a toujours eu pas mal de femmes dans les littératures de l'imaginaire depuis les années 70 aux Etats-Unis Ursula Le Guin Marion Zimmer Bradley c'était André Norton pour les Witch World en fait elles sont nombreuses et actives les littératures populaires en général avec littérature de jeunesse en particulier ont toujours été des lieux qui étaient plus accueillants pour les femmes créatrices que la littérature la plus légitime parce que évidemment comme c'était un peu en marge ça leur était plus facilement possible déjà les conteuses étaient nombreuses au 18ème je pense à Georges Sand par exemple qui a écrit des contes aussi il y a vraiment cette espèce de tradition tout à fait et le milieu de l'imaginaire français est aujourd'hui très féminisé alors Stéphanie Nico me disait que c'était encore que c'était assez récent enfin voilà qu'elle avait vraiment vu la différence moi je suis pas un grand-père non plus j'ai plus de 40 ans j'ai vu la différence aussi vraiment en fait en 20 ans on voit la différence c'est aussi parce qu'il y a des nouvelles générations de lectrices c'est très important on s'est rendu compte je pense que ça ça fait longtemps que c'est le cas mais maintenant on a suffisamment de sondages qui le démontrent sans l'ombre d'un doute que le lectorat en général et notamment le lectorat de l'imaginaire est de manière écrasante féminin il est à 75-80% féminin ah d'accord à ce point là à ce point donc en fait c'est vraiment c'est effectivement c'est les filles qui lisent plus et c'est vraiment les filles qui lisent plus d'imaginaire alors maintenant dans l'imaginaire il y a aussi autre chose que le livre il y a tout le domaine du jeu qui lui est beaucoup plus masculin donc au total ça s'équilibre mais même ça ça bouge bien sûr mais bon c'est vrai que si on le fait à la louche dans les loisirs adolescents c'est vrai qu'il y a ce moment vers 13-14 ans où les garçons beaucoup de garçons arrêtent de lire pour faire des jeux vidéo tandis que moins de filles arrêtent de lire pour faire des jeux vidéo tu vois c'est ça que je veux dire ça reste encore à peu près vrai mais donc du coup voilà il y a une féminisation du lectorat et même des pratiques en général des pratiques fictionnelles de fantasy puisque je pense à la fanfiction par exemple qui est très féminisée bien sûr la fanfiction est très très féminisée pas mal de de pratiques de de costumes de cosplay aussi enfin et mixte mais voilà très accueillant pour pour les jeunes femmes donc le fait que le public soit féminin favorise des personnages féminins qui sont souvent bien écrits par des femmes donc voilà une édition générale c'est vrai quand même voilà donc c'est une évolution quand même assez importante importante du genre j'ai aussi un autre truc par rapport à la fantasy parce que moi j'ai aussi l'impression alors je dis ça aussi encore une fois de manière pas du tout objective parce que j'ai rédigé notamment l'entrée sur les illustrations mais moi je me blague beaucoup pour dire que la fantasy c'est un genre très visuel en fait à la différence de ce qu'on appelle la littérature blanche donc la littérature dit généraliste même si j'aime pas trop ce terme c'est vrai que la fantasy enfin moi depuis que je suis môme les couvertures de bouquins m'ont toujours attiré alors évidemment je pense à Frazetta pour le bouquin de Conan mais même Tolkien il y a toujours eu de l'image absolument phénoménale et ça c'est ça même je crois même que je sais plus quel éditeur en ce moment est en train de rééditer notamment des illustrateurs du XIXe siècle il y en a beaucoup qui le font parce que justement ça permet de parler de ce genre de choses est-ce qu'on peut glisser parce qu'en plus il y a un cahier visuel dans le dictionnaire oui c'est pareil il y a aussi effectivement un lien comme il y a un lien très fort entre fantasy et jeunesse il y a un lien très fort entre fantasy et image et les livres d'image sont les premiers livres de jeunesse et c'est encore un élément qui relie tout ça et les manuscrits médiévaux sont très enluminés et voilà donc il y a effectivement une logique et beaucoup des premiers auteurs de fantasy et beaucoup d'auteurs de fantasy encore aujourd'hui sont aussi des illustrateurs c'est effectivement Tolkien on le sait désormais et on le saura encore mieux avec les expositions l'exposition qui est à venir à la BNF l'an prochain est un peintre et illustrateur de talent William Morris dont on a parlé tout à l'heure est un génial décorateur créateur de motifs et aussi un membre de la confrérie pré-raphaélite et donc les pré-raphaélites et la fairy painting du 19ème siècle anglais font partie des grands modèles iconographiques de la fantasy j'interromps juste pour les auditeurs et les éditrices les pré-raphaélites vous les connaissez tous sans les connaître parce que toutes les peintures 19ème médiévalisantes il y a un paquet qui ont été fait par les pré-raphaélites donc c'est peintre anglais il y a Burne Jones par exemple qui est très connu vous les connaissez regardez taper pré-raphaélites vous allez voir vous êtes tombé sur des peintures que vous avez déjà vu au moins sur des couvertures de bouquins c'est évident et ensuite effectivement il y a une très belle tradition de l'illustration de fantasy dont Frank Frazetta est le représentant le plus connu mais qui s'exprime dans des domaines très divers puisque pour le jeu vidéo par exemple aujourd'hui ou pour les très nombreux manuels de jeux de rôle pour les figurines etc il y a un énorme besoin d'illustration il y a beaucoup de consommateurs d'illustration de posters de cartes postales etc donc c'est un marché en soi et effectivement un des modes d'expression très important de la fantasy et c'est quelque chose qui est effectivement très spécifique c'est vrai on le retrouve un petit peu aussi dans l'ASF parce qu'il y a un genre de l'imaginaire aussi mais sur un mode un peu différent mais c'est vrai que la fantasy il y a vraiment cette espèce de continuité on est quand même souvent entouré d'images je ne sais pas on a fait un peu le tour en fait mon stock de questions s'épuise un petit peu peut-être on peut rappeler le dictionnaire de la fantasy est disponible aux éditions Vendémiaire et disponible dans toutes les bonnes librairies ou dans vos bibliothèques aussi n'hésitez pas et donc il est je crois 29 euros si bonnes souvenances à peu près voilà donc c'est aussi un beau cadeau de Noël je précise on le veut on veut tous notre dictionnaire de la fantasy pour Noël il y a une entrée Noël évidemment le cadeau idéal non pourtant le père Noël est un personnage de Tolkien les maîtres du père Noël bien sûr merci Anne on refera une émission sur d'autres sujets plus spécifiques de la fantasy avec toi j'espère très bientôt et sur ce merci d'avoir accepté notre invitation merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission merci à Exomen de l'avoir patiemment montée et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales slash fantasy à très bientôt Sous-titrage ST' 501